Wow! Hop! Regarde, contente. Je voudrais que tout le monde conseille à tout le monde toutes sortes d'affaires à se mettre dans la face. Crème, 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 crème. Sur TikTok, les vidéos de soins de la peau, ça n'arrête plus. Tu veux mon secret pour avoir une dépôt? Oui! Bam! J'ai acheté cette de merde juste pour moi. Le marché mondial des cosmétiques, ça vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars. Et selon L'Oréal, il y a 42% de ça sur des soins de la peau. Et moi dans tout ça, je vais être parfaitement transparent. Très honnête. 100% moi-même. Je suis pile dans le stéréotype du gars qui prend zéro soin de sa peau. J'ai jamais pris soin de ma peau, ever. Alors les cosmétiques, je regarde ça de loin. Je regarde ça de très loin. Oui! L'idée de parler des soins de la peau m'est d'ailleurs venue d'une fine observation de ma blonde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça, une beauté du soir? Pourquoi je fais pas de beauté du soir, moi? Est-ce que je devrais faire une beauté du soir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre de la gelée à l'essence de concombre? Du perfecteur de teint. La sublime essence anti-âge. Du phénoxyéthanol. Du phosphate d'amidon hydroxypropylique. De l'anussol. De l'huile de coco. Du beurre de cacao. Des crèmes vegan. Du patchouli. Des masques. Est-ce que ceux qui achètent un paquet de crèmes sophistiquées se font... se font bien entourloupés? Ou est-ce que c'est ceux qui ne paient pas une cent en produits de beauté qui ratent une occasion en or d'avoir une belle peau en santé? Pis y'est où la ligne entre les crèmes qui servent à rendre la peau plus belle et celles qui servent réellement à la soigner? À quel point on peut et on doit vraiment prendre soin de notre peau? Je sais pas. Je le sais pas. On pourrait le dire différemment. Je l'ignore. Y'a juste une manière de le savoir. Mais avant toute chose, on va aller voir de quoi ça a l'air cette peau-là. Et on va y aller de proche. Avec une loupe. Ah... Hein? SOS! SOS Faux! Ça va bien? Oui, toi! Je m'appelle Cynthia Dulude. Je suis maquilleuse de formation, mais je vis de YouTube et des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je suis avec Cynthia Dulude. Pourquoi? Parce que c'est une sinon la voix et le visage des cosmétiques et des soins de la peau au Québec. Du moins pour les quelques 700 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo de ma série Skincare. Où elle teste et recommande toutes sortes de crèmes. J'ai l'impression que j'ai besoin de crèmes. J'ai fait le manœur de regarder ma peau ce matin dans un miroir grossissant et j'ai pas trouvé ça joli. Moi, je te classerais dans les peaux normales. B, B, B moins. Mais le avant-après sur une peau normale, tu vois quand même moins. Je veux quand même faire la démarche de voir si et à quel point je pourrais mieux prendre soin de ma peau. Puis qu'est-ce que je pourrais constater? D'après moi, tu vas le gagner quand même en glow. D'après moi, oui, parce que c'est sûr qu'on va faire une routine quand même hydratante. Écoute, ça c'est les produits que j'ai à tester. Quoi? Tout ça c'est plus maquillage, mais après ça, Skincare, ça déborde parce que je teste pas aussi vite du maquillage que je teste du Skincare. Est-ce que tes objectifs, étant donné que tu reçois plein de produits de plein de compagnies, ça peut être vu comme des cadeaux? Comme des cadeaux, oui. C'est des cadeaux, mais c'est des cadeaux que je reçois depuis quasiment 10 ans. Pour moi, ça fait vraiment partie de mon travail. Je te dirais que j'ai beaucoup moins d'excitation à faire des unboxings aujourd'hui que la première fois que j'ai reçu un colis de Marcel. Marcel Leboeuf? Marcel Leboeuf! Je profite de cette excellente blague de Marcel Leboeuf pour vous demander un petit geste. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas. Ça a l'air de rien, mais ça nous aide beaucoup. Ça serait quoi la routine de peau ultime? Une routine comme de matin et de soir, qui aurait vraiment toutes des étapes comme idéalement. T'aurais comme 7 étapes à peu près le matin, puis peut-être 5 le soir. 17 crèmes et produits. Combien ça vaut tout ça, tu penses? Ça peut être 30$, ça peut être 40$, ça peut être un autre 25$, 15$, je te dis ça au pif. Ça fait que ça monte vite. Ok donc, je me suis fait un petit... Ta-da! Trois beautés de Monsieur Femme. On va mettre des belles petites crèmes. Cynthia m'a donné une liste avec la routine de jour et la routine de soir, et il faudrait que je fasse une à deux fois par semaine en plus. Pour la routine, mettons du matin, je te dirais en premier, lave ton visage. Ouh! Deux. Après ça, tu prendrais une lotion tonique. Ça, là. Donc, remettre un petit peu d'hydratation, parce que souvent encore, les nettoyants pour le visage, ils sont un petit peu... Ben pas décapants, mais asséchants, disons. Et c'est plus de soins que j'en ai jamais fait. Après ça, tu pourrais mettre un sérum. Sérum illuminateur. C'est un concentré d'ingrédients actifs. Comment ça marche, un sérum? Il y en a pour les peaux grasses, il y en a anti-âge, anti-tache, tu sais, t'en a pour tous les goûts. Ouh, ça sent bon par contre, ça. Après ça, tu pourrais faire ton contour de l'oeil. Radiance glow. Ok. Baume lèvre repulpant. Oh! Ok. Là, on finit avec l'écran solaire minéral ultra léger. J'ai fini. J'ai l'impression d'avoir huit faces, une par-dessus l'autre. À quel point tout ce que j'ai de mettre en face, ça a réellement un impact sur ma face? Je sais pas. Ça fait juste une fois. On va faire ça pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que c'est ça de l'oxygène bionique? Qu'est-ce que je me mets d'en face? Qui qui achète ces produits-là sait c'est quoi ça? Puis ce que ça fait exactement, tu sais? C'est qu'on s'en va voir un chimiste à l'Université Laval du programme de chimie cosmétique. Parce que lui, il sait exactement c'est quoi les ingrédients dans les cosmétiques, d'où ça vient, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Comment tu évalues ta peau? Je parle. C'est quoi ta routine bionique? C'est vraiment ta routine beauté, là. Je prends une bouche, puis si tout est beau, je m'habille. Si tout est beau, je m'habille. Faut que je mette ça? Oui. C'est quoi ça de l'oxygène bionique? De l'oxygène bionique? Régénération d'oxygène bionique. Ça, c'est juste un coup de pub. Normal, vous voyez, je suis chimiste et ici, j'enseigne chimie cosmétique. C'est en fait de formuler des produits cosmétiques qui vont inclure des substances qui ont une activité scientifique démontrée. C'est quoi un micro-gommage retexturisant? Bon, là, je vais vous expliquer plus généralement comment ça fonctionne, OK? Parce que j'en ai absolument aucune idée. Mais il y a des règles très précises de Santé Canada pour la publicité. Les cosmétiques ne sont pas des ingrédients médicinaux. Ce ne sont pas des médicaments. Un cosmétique ne peut pas utiliser et dire répare ta peau. Alors, ils vont trouver des formulations qui illuminent la peau, qui rendent la peau avec un aspect plus souple, OK? Lisse. Plus lisse. Plus lisse. Ils vont utiliser des formulations qui sont acceptées, comme ça, qui sont tout à fait légales, mais qui, des fois, nous amènent à penser que c'est un petit peu tiré par les cheveux, là, comme ça. On joue du violon après. Mais bien, là, je ne connaissais pas les micros... Mais ravive à 100 %. C'est basé sur quoi, à raviver? Tu sais, on ne peut pas raviver à 100 % quelque chose, là. J'ai de la difficulté à réprimer un scepticisme profond. Mais je suis capable de comprendre aussi que c'est peut-être un produit acceptable, qui a un effet appréciable, puis que ce serait impossible de le vendre à l'échelle de la Terre en disant « Crème acceptable qui a un effet modéré ». Ça, votre peau ravive à 31 %. Le marché est extrêmement compétitif. Il rivalise d'originalité pour en arriver avec des termes qui paraissent bien et qui font ça, mais il y a des produits qui sont bien formulés, qui sont excellents, et qui ont des mêmes ingrédients, mais il n'y aura pas la même présentation. Comment on peut humainement, en tant que consommateur, faire la différence entre ce qui fonctionne, puis ce qui est peut-être un coût de marketing pour nous faire acheter un produit? Extrêmement difficile. OK, fait que là, il faut que je fasse ma petite beauté du soir, hein? C'est juste que je suis en camping. De la gelée tonique apaisante aux pétales de roses, au paradis du moustique. OK, laver le visage avec le nettoyant... Ça, c'est... tout le temps. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas besoin d'eau. Mais oui. Non. Il y a un nettoyant. C'est un nettoyant qui... c'est comme du purel. Mais non, chérie. Faut que je me mettre de l'eau? Appliquer une quantité modérée sur la peau rincée à l'eau. Ah! J'appliquais les sept autres étapes par-dessus ça. Faut que là, il parle de peau, là. Moi, j'ai posé la peau, là. La fermeté de la peau. Faut que moi, je me crème. Pis je me recrème. Pis je me re-recrème. Pis je poursuis mes recherches en salissant de mes doigts gras le clavier de mon laptop. Est-ce que la crème fonctionne? C'est une chose. Mais est-ce que la crème est mauvaise pour la santé? Ça, c'en est une autre. Et quand on fouille en ligne à propos de cosmétiques, on tombe très vite sur des choses comme le guide Cosmetox de Greenpeace, où on lit que 200, c'est le nombre de substances chimiques synthétiques qu'on peut retrouver dans notre corps. Quelques-uns des effets possibles. Cancer des testicules, des ovaires, du sein, perte de fertilité, chute du nombre de spermatozoïdes, anomalies de croissance, système immunitaire endommagé. C'est ça où le documentaire Toxic Beauty, hein? qui n'est pas dans le côté positif des cosmétiques, disons. Quand tu vois des levées de boucliers contre les cosmétiques toxiques, dangereux, nocifs, comment ça te fait réagir et pourquoi? Scientifiquement, il faut regarder les preuves. Santé Canada se penche là-dessus continuellement sur la toxicité des matières premières cosmétiques. Et ce n'est pas pour rien que Santé Canada a émis des listes de produits qu'on ne peut pas utiliser. Le hic, c'est qu'on ne sait pas, quand tu fais des mélanges de substances, quelle est la toxicité qui provient du fait que j'ai un cocktail de molécules comme ça. Puis ça, c'est impossible de savoir. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des compagnies cosmétiques pour user du principe de précaution? La responsabilité et l'image de l'entreprise, c'est très important. S'ils ont un rappel, et puis ça, c'est grave, là, ça peut vraiment, vraiment avoir un impact financier. C'est quoi? Normand... Hey! Chut! Normand m'expliquait aussi que les consommateurs ont plus de pouvoir qu'on pense sur les produits qui se retrouvent dans les cosmétiques. Parce qu'un produit qui a mauvaise réputation, ça se vend mal. Les compagnies vont donc intégrer l'opinion publique dans leur marketing. Par exemple, en embrassant le mouvement de la clean beauty. C'est quoi la clean beauty? Explique-moi ça. La clean beauty, c'est un mouvement qu'on entend plus parler, je dirais, justement, depuis les deux dernières années. C'est des marques qui vont se positionner, qui vont surfer, en fait, sur la peur des gens face à certains ingrédients qui ont été dénoncés dans les médias style les parabènes. Les fameux parabènes. C'est un groupe de substances chimiques utilisés, entre autres, comme agents de conservation pour empêcher que des bactéries ou des champignons, par exemple, ne se développent dans les cosmétiques. Ce qui n'est pas souhaitable. Il y a eu des études qui ont démontré que certains parabènes pourraient être nocifs pour la santé. Alors, la plupart des compagnies cosmétiques ont banni tous les parabènes. Voilà. Encore aujourd'hui, si tu regardes les peaux de crème, la grosse majorité, ça va être écrit sans parabènes. Parce que les gens en ont peur. Le terme « clean beauty », c'est pas un terme qui est réglementé. Fait que tout le monde peut écrire ça, puis chaque marque « clean beauty » va aussi avoir sa propre liste des ingrédients non-non. Donc, c'est que souvent, on va accuser ces marques-là de faire du « cherry picking », donc de ne pas regarder l'ensemble des études scientifiques, de regarder peut-être juste celle qui va être un peu plus « dark » sur le sujet, puis de s'en servir pour faire du marketing de la peur. Hydroxypropyl-leuconostoc-acrylate cross-polymère. Cross-polymère! Dimitril... Hey! Pourquoi les gens ont peur des substances chimiques? Parce qu'en fait, on associe substances chimiques à substances toxiques. Tandis qu'une substance naturelle, c'est bon. Mais dans le fond, il y a plein de poisons dans la nature. C'est incroyable! Du venin de vipères, c'est une substance naturelle? C'est pas parce que c'est naturel que c'est sécuritaire pour la santé. La vitamine C, qui est considérée naturelle, elle ne vient pas d'un citron que quelqu'un a pressé comme ça. Elle ne provient pas d'un agrume. Elle a été faite en une usine et elle est identique à la vitamine C qu'on extrait. On ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire la différence, mais on ne voudrait pas prendre tous les agrumes de la planète pour faire des crèmes anti-âge. Ça serait irresponsable. Or, il y a un mouvement qui gagne en popularité et c'est précisément de faire ses cosmétiques soi-même à la maison. Je suis d'ailleurs tombé sur ce petit grimoire des cosmétiques maison. Les Trappeuses est un collectif féminin qui vise à inspirer les gens à consommer de manière plus responsable. Et pourquoi, nous disent-elles, devrait-on faire nos cosmétiques nous-mêmes à la maison? Pour réduire notre empreinte écologique, évidemment. Pour s'assurer que ce qu'on met sur notre corps est sécuritaire. Et économiser, puisqu'elle propose de fabriquer l'otions, huile, baume, masque et exfoliant à partir de 12 ingrédients accessibles de base qu'on a à peu près tous à la maison. Comme par exemple du Hertel, du Windex, du Paint Soul et du WD40. C'est une blague. On va l'essayer. Pâte exfoliante, lissante, espresso. 2,5 millilitres de mâle de café. 2,5 millilitres d'huile végétale et 5 millilitres de miel. Masque Oompa Loompa. Curcuma, poudre d'avoine. Ha! C'est parti à la cuisine! Sirop d'érable et yogourt. Ok! C'est bien le fun tout ça! La pâte exfoliante à l'espresso servait à éliminer les peaux mortes et la nettoyer en profondeur. C'est comme un massage relaxant sous la douche. Et le masque Oompa Loompa! C'est un nettoyant intéressant intégré dans une routine de soins pour nettoyer la peau en profondeur et lui extirper ses impuretés. C'est très le fun! Mais bien honnêtement, comme pour la trollée de crème luxueuse que je me mets dans la face depuis plusieurs semaines, j'ai du mal à voir concrètement l'effet sur ma peau. J'ai parlé à celle qui teste et recommande les crèmes, j'ai parlé à celui qui fait les formules des crèmes, j'ai lu celle qui propose des crèmes alternatives, mais il manque le point de vue de la peau! Le point de vue de la peau! Dermatologue! Est-ce que tu prends soin de ta peau? Pourquoi tu t'en dis ça? Si j'ai des défauts avec ma peau dans la face aussi, et avec ma barbe, ça peut arrêter à cacher. Moi je peux pas faire ça parce que je peux faire 12 poils. Allô! Allô! Enchanté! Nicolas! Nicolas, moi c'est Sophie! Salut Sophie, enchanté! Thomas! On te suit! Avec votre crème solaire les gars, c'est important! Ok! Fait que là, moi je suis ici avec Sophie Valboncoeur, avec Docteur Sophie Valboncoeur qui est… Dermatologue depuis 2015. À quel point on a réellement besoin d'avoir une routine de beauté de matin et de soir pour prendre soin de notre peau ou pas? Est-ce qu'on a besoin de se laver le visage, se mettre une crème de soir, une crème contour des yeux, se lever le matin, se refaire les mêmes soins? La réponse, c'est non. Tout ce que ta peau a besoin, c'est d'être nettoyée. Puis la crème hydratante, elle va venir si jamais t'as une peau sèche qui tiraille pour venir soulager ces symptômes-là, ou si tu as une condition dermatologique qui nécessite des soins préventifs. Mais tout ce qui est anti-rides, anti-centeaux des yeux, tatati, tatata, j'avoue que ça, c'est tout du fluff, là. Toi, est-ce que ça te fait réagir? C'est sûr que c'est un peu décourageant, surtout quand les patients ils rentrent dans ton bureau avec un sac rempli de produits et que tu leur annonces que tous ces produits-là, ils valent pas grand-chose. Ils ont dépensé des fois des centaines et des centaines de dollars alors qu'ils sortent de mon bureau en se disant « Hey, finalement, tout ce que j'avais besoin, c'est une crème solaire. » Puis je vais te dire « Tout cet argent-là, tu aurais pu le mettre dans tes réheures. » Pourquoi une crème solaire? Le coup de soleil, c'est souvent de ça qu'on parle. On veut pas attraper de coup de soleil, donc il faut mettre de la crème solaire. Mais on pense pas au long cours tous les effets des UV, donc le cancer de la peau, le photodommage, tout ce qui est ride, ridule, tâche pigmentaire. C'est ça qu'on essaie de venir guérir plus tard avec des crèmes ultra spécialisées qui valent pas grand-chose alors que finalement, c'est dès le début, quand on est très jeune, on commence avec une crème solaire ou une photoprotection quelconque, on vient éviter le besoin de tous ces produits-là plus tard. La routine pourrait être très, très simple au quotidien, c'est-à-dire on lave notre visage, si on a la peau sèche, on met une crème hydratante, puis le matin, si on sort dehors, on met une crème solaire. That's it. On a amené un jouet, un microscope USB, donc on pourrait zoomer dans mes imperfections. Eh bien ça, sans farce, j'ai vu des horreurs avec ça, là. Et avec ça? Des gens qui se sont achetés des caméras comme ça, puis qui se font justement des zooms un peu partout, qui se trouvent toutes sortes d'imperfections, donc qui viennent consulter en panique. Donc là, c'est parti. On va essayer d'arriver à faire un zoom. Ça, c'est beau. On voit tout de même le sébum qui s'écoule hors de peau quasiment. On voit que ça coule? Tu niaises, là. Non, ça ne coule pas, mais on le voit. Il est partout au niveau de la surface de ta peau. Parce que le sébum, il est important. Il a un rôle protecteur de lubrifiant naturel. Pourquoi, moi, j'ai une vague impression que les soins de la peau visent à éliminer le sébum? Parce qu'on vit dans une société où c'est inesthétique d'avoir une peau grasse. OK. Comment que je fais pour l'arrêter? Ça s'arrête pas. OK, je le laisse comme ça, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait sur la peau, une crème hydratante? C'est qu'elle empêche la perte d'eau au niveau de ta peau. Elle ne mouille pas, ma peau, là. Pas en tout. Elle ne va pas commencer à s'immiscer au travers des cellules de ta peau. Elle va juste faire une couche protectrice pour empêcher la perte d'eau au niveau de ta peau. Le plus bel exemple, c'est la gelée de pétrole. La simple gelée de pétrole, elle empêche 99 % de la perte d'eau au niveau de ta peau. Ça ne coûte pas cher, ça fait des miracles. De la vaseline. Je n'osais pas le dire le nom, mais oui, la vaseline. Exfolier notre peau, est-ce que ça peut servir? C'est-à-dire que c'est plus irritant qu'autre chose. Il faut le voir comme on enlève une couche au niveau de la couche très superficielle de notre peau. Oui, les cellules sont déjà mortes, mais elles ont un rôle protecteur quand même au niveau de notre barrière cutanée. Donc, ça peut ne pas avoir nécessairement d'effet bénéfique. Est-ce qu'on enlève visuellement quelque chose concrètement dans notre face quand on l'exfolie? C'est microscopique. Il faut toujours voir ça comme ces soins-là. Est-ce qu'ils vont avoir un effet durant? Ben non. Ton épiderme se régénère aux 28 jours. Donc, à quoi ça sert tout ça? De venir essayer d'enlever la couche superficielle qui est déjà morte alors qu'elle va juste continuer à se refaire continuellement. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? À moins d'avoir de l'acné, d'avoir un autre problème de peau, on s'entend, mais de façon générale, c'est peu utile. Est-ce que ça veut dire quelque chose, lisser la peau rugueuse? Il y a certains produits qui peuvent être intéressants. Entre autres, tu me parlais des gens qui avaient des pores très dilatés ou une peau un petit peu raboteuse. Il y a certains produits à base d'acide salicylique qui peuvent vraiment aider à améliorer la texture de la peau. Ça, c'est vrai. OK. On va donner un petit point aux soins de la peau quand même pour ça. On peut avoir une peau d'apparence un peu plus lisse. Oui, mais est-ce que l'effet va être suffisamment important pour que la personne soit pleinement satisfaite? Pas tout le temps. Les crèmes sur le marché, ils veulent des vertus qui, finalement, ne sont que temporaires lors de l'utilisation. Et puis, quand on les arrête, on retombe au point de départ. Ça fait qu'on se maquille avec des soins de la peau. C'est ça que j'essaie de dire? C'est un peu ça. Oui. Donc, les vraies crèmes avec des effets plutôt durables sont rarement sur tablette. Si je te vendais une crème, je te dirais, mets-en pendant deux ans, puis tu vas voir l'effet que ça va avoir sur toi dans deux ans. Personne ne va l'acheter. Il faut vraiment qu'il y ait un aspect instantané dans notre société aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que la ligne entre esthétique et médicale, le gros du marché est à viser esthétique? Moi, je fais beaucoup de médical. En fait, je fais presque juste du médical. Donc, toute la branche esthétique, c'est sûr que moi, je ne vois que des complications de tout ça. Les patients, ils viennent me voir, ils ont des allergies cutanées à différents ingrédients qu'il y a dans leurs crèmes. Souvent, c'est des crèmes justement avec des vertus ou des crèmes bio, organiques, véganes, avec des extraits de plantes. Ça, c'est terrible. La peau n'aime pas ce qui est naturel, contrairement à ce qu'on peut croire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui vont se sensibiliser à force d'utiliser un produit avec une plante dedans et qui vont finir par développer de l'eczéma allergique à cause de ce produit-là. Puis, les gens ont tous la même réaction. «Voyons, c'est naturel! » Non. Qui dit naturel dit justement intrus pour la peau et le corps humain. Tout ce qui est dans la nature, la peau se défend fortement contre ça. Donc, quand on essaie de venir mettre des extraits de camomille, de lavande, de ci, de ça dans nos crèmes, on vient augmenter les chances de sensibiliser notre peau et de devenir allergique à ces molécules-là. On lit la liste d'ingrédients, les patients me disent « Bon, c'est tout du chimique, ça! » Ben oui, c'est plate, mais c'est justement moins allergisant au niveau de la peau, plus neutre. Puis, même c'est ça, les chimistes, dans le fond, qui ont pu discuter avec vous, eux, ils connaissent les molécules et la fonction, mais ils ne verront pas le revers en cabinet de qu'est-ce que nous, on voit. Puis, les plantes reviennent constamment, constamment, constamment. Ça, allô? Ça, bien honnêtement, qu'un ingrédient naturel puisse être moins apprécié de la peau qu'un ingrédient synthétique, je ne l'avais pas vu venir pantoute. Il faut que je fasse réagir quelqu'un à ça, à cette information. Le premier ministre? Non. Je sais qui je vais appeler, j'ai appelé au laboratoire OMI à Québec. C'est une compagnie en pleine croissance qui fait des crèmes sur mesure, dans lesquelles il y en a des extraits de plantes. Allô? Je suis avec Justine, qui est la directrice de laboratoire pour OMI. C'est bien ça. La recherche et du développement chez OMI Laboratoire. Je viens d'aller voir une dermatologue qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Elle dit, les extraits naturels, ça peut être pire pour la peau que des extraits faits en laboratoire. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est vrai. C'est un peu le revers des ingrédients naturels. Beaucoup de personnes vont vers ces ingrédients-là. Le souci, c'est qu'ils ont des compositions très complexes, beaucoup, beaucoup de molécules. Puis, comme ils ne sont pas synthétisés en laboratoire, en effet, on ne peut pas contrôler chaque molécule qui compose un extrait naturel. Puis, c'est aussi des extraits qui vont varier beaucoup en fonction de l'année, dépendamment s'il y a eu beaucoup de soleil, beaucoup de pluie. La plante, elle ne va pas se mettre à produire les mêmes molécules. Donc, forcément, l'extrait en bout de ligne sera un peu différent. Parfois, c'est plus sécuritaire, entre guillemets, d'aller prendre vraiment une molécule purifiée en laboratoire. Nous, ce qu'on fait chez OMI, c'est qu'on utilise vraiment des extraits avec des certifications. On sait exactement la quantité de molécules potentiellement allergènes qu'il y a dans l'extrait. Il y a des ingrédients naturels qu'on connaît qui sont plus sensibilisants ou plus allergisants. Donc, eux, on les écarte. On ne veut pas prendre le risque d'aller mettre des molécules allergiques dans nos produits. C'est quoi tout le buzz qu'il y a autour des produits naturels en ce moment en cosmétiques? Bien, c'est une mode, c'est sûr que les gens, il y a eu beaucoup de scandales aussi à cause de certains conservateurs, par exemple, synthétiques. Les gens ont comme eu peur un peu, puis ils ont voulu se rapprocher des ingrédients plus naturels, parce qu'ils pensent que c'est plus simple pour leur peau et plus sécuritaire. Mais comme on l'a déjà dit, il faut se méfier. Là, tout le monde se tourne vers les cosmétiques un peu plus naturels, mais évidemment, il faut faire pousser ces ingrédients-là versus des fois les reproduire en labo. Ça peut être beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique. Il y a aussi du greenwashing, oui. Écoblanchiment, procédé de marketing qui aide les entreprises à part à être plus écologiques qu'elles ne le sont vraiment. Moi, je veux dire honnêtement, la chose la plus verte, c'est juste de ne pas consommer de cosmétiques, de ne pas consommer à outrance, peu importe le domaine. Et c'est ainsi que j'arrive à la fin de mon voyage crémeux au pays des soins de la peau. Plusieurs semaines après un régime beauté intense, je suis toujours aussi laid. Non, ouais, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que j'aurais quand même tiré plusieurs leçons de ce reportage. En outre que l'essentiel qu'on peut faire pour prendre soin d'une peau qui est en santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acné ou d'autres problèmes de santé, c'est de la protéger du soleil et de l'hydrater quand et si elle est sèche. Ce qui ne veut aucunement dire que toutes ces crèmes sophistiquées dont on peut se beurrer le visage sont inutiles. Ça dépend de ce qu'il y a dedans, d'à quel point la compagnie qui les fabrique se fonde sur la science, mais aussi d'à quel point nos attentes qu'on a, quand on les utilise, sont réalistes, plutôt que gonflées par un marketing habile. Sinon, une chose que j'ai trouvé satisfaisante, c'est la sensation de prendre soin de soi. Ça fait-tu du bien de se dorloter un petit peu? C'est con, mais c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à oublier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect psychologique à prendre soin de soi, puis s'appliquer des crèmes, puis on s'aime, on s'occupe de soi, qu'il n'y a pas ça à prendre en considération aussi avec des gens qui achètent des produits de beauté. Peut-être même qu'ils savent que ce n'est pas si efficace que ça, mais ils aiment ça, ça sent un peu la lavande, puis ils prennent le temps de se crémer, ça fait un masque. Et la texture que ces produits-là donnent à la peau, les gens y aiment ça. Des fois, ils ont une sensation que la peau est plus lisse, plus douce. Oui, tant que ça n'apporte pas de fausses croyances chez le client, j'ai rien contre. Que ça fasse partie d'un rituel beauté, d'un rituel « je me sens bien », il n'y en a pas de problème, on ne veut juste pas d'effets néfastes. Il y a énormément de choses qui se disent, puis il y a énormément de rumeurs, puis de légendes urbaines. Il y a lieu d'établir un vrai dialogue entre les personnes qui utilisent ces produits-là et les scientifiques qui font des études réelles là-dessus. C'est un terrain glissant, on va se le dire, comme dermatologue. On marche tous sur des oeufs pour ne pas froisser personne, pas froisser les compagnies, pas froisser la société qui aimerait donc y croire. J'aime ça utiliser des cosmétiques, mais je ne pense pas que ça ne change pas le monde non plus. Tu sais, au sens, regarde, toi tu n'as jamais utilisé de cosmétiques, est-ce que tu vas bien? Es-tu en santé? Oui. Aimes-tu ta peau? Oui. Bon, je veux dire, ce n'est pas si important que ça, les cosmétiques. Alors voilà, j'espère que tout ça va vous avoir aidé à vous faire une tête sur le sujet et pendant que vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, hein, ça check, votre humble cobaye se lance dans sa prochaine aventure. L'alimentation intuitive et l'anti-régime. Bye là!